Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière qui m'a été demandée par un abonné qui me demande de réaliser une balle de l'auto en 3D sur Blender. C'est parti ! Donc on se retrouve sur Blender et comme d'habitude on va faire un petit AXD pour supprimer l'ensemble de notre scène et je vais faire un petit Shift A et je vais aller chercher une icône sphère. C'est le même principe qu'on va faire que la balle de football dont je vous mets un petit lien juste ici. On va faire un petit Ctrl 2 ou Command 2 pour faire une subdivision surface. On va aller dans les modifieurs, on va l'appliquer tout de suite. Je vais zoomer. Tab pour passer en Elite Mode, 2 pour sélectionner les edges. On va sélectionner notre edge ici qui est au-dessus de la balle. Donc je vais faire un Alt enfoncé pour sélectionner tout le contour des edges. Je vais faire un Shift Alt pour rajouter à ma sélection. Alors attention, vous voyez que là il y a des ronds plus grands que celui-là par exemple et si on regarde la dimension, il nous faut cette dimension-là de sphère. Donc là j'ai pris la mauvaise sphère. Donc je fais un petit Ctrl Z pour revenir en arrière. Je fais mon Shift Alt pour sélectionner de nouveau mon cercle plus petit qui correspond au sommet. Donc par exemple ici aussi. Ici là, ici là, toujours avec le Shift Alt enfoncé, vous pouvez sélectionner et rajouter vos edges. On va se mettre en vue de en dessous, comme ceci. On va refaire la même chose. On va reprendre les toutes petites sphères, pas les grosses. Voilà, comme ceci. Et je vais faire avec un Shift enfoncé, je vais cliquer ici. Shift Ctrl pour aller de l'edge qui est là à celui qui est là-bas. De celui qui est là à là-bas. Donc toujours Shift Ctrl ou le Shift Command si vous êtes sur un Mac. Jusque ici. Une fois que j'ai sélectionné mes edges, maintenant ce que je vais faire c'est un petit clic droit. Et je vais faire un Make a Sam. Comme ça, c'est ici qu'on va venir découper pour déplier notre UV. Maintenant que nous avons notre mèche et que nous avons découpé les zones qui nous intéressent, nous allons nous attaquer à la texture. Pour la texture, on va aller dans le Shading. On va créer une nouvelle texture. Je vais dézoomer. Je vais chercher la texture que j'ai créée. Comme ceci. Je relis ça à la base color. Et si je zoome, on voit que ça ne s'implique pas très bien. Donc du coup, on va devoir faire un dépliage d'UV. Maintenant que la texture est apportée, nous allons faire notre dépliage d'UV. Pour faire le dépliage d'UV, nous allons aller dans le UV Editing. Donc on a bien une fenêtre à gauche et notre mèche à droite. J'appuie sur A pour tout sélectionner. Z, Material Preview. Comme ça, je vois ma texture à quoi elle ressemble. Là, ça ressemble à n'importe quoi. Du coup, je vais aller dans UV Unwrap pour appliquer mes coutures que j'ai faites ici. Donc on les retrouve ici à gauche. Je vais aller dans ma fenêtre de gauche. Donc je clique une première fois. J'appuie sur 3 pour sélectionner mes faces. Je vais sélectionner mes faces qui m'intéressent. Celles de ma sphère. Et je vais faire un S pour le skill. G pour le déplacer. Donc là, on a bien notre forme du rond qui est bien en jaune. Maintenant, on va s'attaquer aux sphères qui sont ici. Je vais sélectionner mes sphères qui sont ici à droite. Je vais faire un GX pour me déplacer sur l'axe des X. Comme ceci. Je vais prendre ceux-là. G, Y. Ah, je suis dans la mauvaise fenêtre, pardon. G, Y. Voilà. On recommence. Je reprends les deux là. G, Y. Comme ceci. On continue. On ne va reprendre qu'un seul. G, Y. Comme ceci. Et on va prendre notre petit dernier qui est là-haut. G, Y. Comme ça, je superpositionne tous mes UV au même endroit. Une fois que j'ai fait ça, je prends l'ensemble de mes UV. Je le place sur un chiffre que je veux. Par exemple, je vais prendre le 3. Je vais faire un S pour le scale. Je vais zoomer. Donc, contrôle ou commande pour zoomer dans notre vue ici et la moelle de la souris. G. Pour le déplacer. Je vais faire un S pour le scale. Alors, il faut essayer de centrer ça. Un petit G. Et encore un S. Comme ceci. Alors, si je retourne dans ma vue de droite qui est ici, là où il y a mon mesh, on voit que les 3 sont dans n'importe quel sens. Sauf que, quand on regarde le loto français, le 3 ici, il est dans le bon sens. Et le 3 qui est ici, il est inversé. Donc, pour faire ça, je vais aller dans ma vue ici. Je clique une première fois dans le vide. 3 pour sélectionner les faces. Je vais sélectionner une face qui est là. Je vais faire un Shift-Control ou commande. Et je vais aller là. Comme ça, il me sélectionne de ce point là, à ce point là, tout ce qu'il trouve sur son passage. Toujours avec le Shift-Control enfoncé, je sélectionne l'autre face qui est là. Et je me balade comme ça pour sélectionner mes faces. Une fois que j'ai bien ma face de sélectionnée, je vais essayer de mettre deux faces. Et ici, dans la vue ici, on va faire un petit R pour le retourner. Alors, ici, il est censé être droit. Donc, on va se mettre comme ceci. On recommence. On va aller par exemple dans celui qui est ici en dessous. Hop ! Je sélectionne une face. Shift-Control. Jusqu'à la face que je veux. Toujours avec le Shift-Control enfoncé, je sélectionne mon autre face qui est là. Et toujours avec le Shift-Control, je viens sélectionner et rajouter mes faces que j'ai besoin. Ici, il doit être inversé par rapport à celui-là. Donc, je vais faire un R dans cette zone ici. Donc, on va partir dans l'autre sens. Et on va essayer de centrer ça comme il faut. Comme ceci par exemple. Donc, c'est à chaque fois la même procédure pour tout le reste. Donc, Shift-Control. 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 Ici, on refait un R. On essaye de le remettre le plus droit possible. N'hésitez pas à vous balader et à zoomer. Donc, on refait un petit R. Voilà. Je remontre. Je sélectionne une première face. Shift-Control. 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 Attention que je suis à l'envers. Donc, R pour le retourner dans l'autre sens. Alors, on va essayer de le remettre un peu plus droit quand même. Alors, si je suis trop près du centre, c'est un peu plus compliqué. Tandis que si je m'éloigne, que je me mets plus par ici et que je refais un petit R, ce sera beaucoup plus simple pour pouvoir le replacer. Alors, je ne suis pas droit du tout. R. Tac. Alors ici, non. On recommence. R. Ok. Donc, maintenant que je vous ai montré la procédure à faire, je vais faire ça en accéléré. Alors, j'ai oublié un petit détail. C'est de vous préciser comme quoi, une fois que vous avez terminé de faire le dépliage de votre UV, de faire un clic droit et cliquer sur Shade Smooth pour lisser votre mèche. Donc, voilà, je viens de terminer notre balle de l'auto en 3D sur Blender. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Comme d'habitude, je vous mettrai le lien de téléchargement en commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501